Générique Bonjour à tous, plongeons au cœur de la campagne électorale pour les élections départementales. On s'intéresse cette semaine aux trois binômes candidats dans le canton de Beach. Le deuxième, dans le tirage au sort effectué en préfecture, est composé de Sophie Pastor et David Schick. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif de la politique, on va s'intéresser d'abord à vos personnalités. On commence avec le portrait de Sophie Pastor. Sophie Pastor, 43 ans, est professeure des écoles. Elle vit à Beach. Sous l'étiquette indépendante de Moselle, elle est candidate aux élections départementales, ses premiers pas en politique. Divorcée et mère de trois enfants, elle est diplômée d'un DEUG de maths et d'une licence science de l'éducation. Elle a passé le concours de professeure des écoles, un métier qu'elle exerce depuis 2003 à l'école de l'Engelsheim. Lorsque l'école ferme en 2018, elle devient remplaçante et intervient sur tout le département. Dans sa carrière, Sophie Pastor a côtoyé beaucoup d'enfants en situation de handicap. En 2018, elle décide, avec ses amis, de créer les Coeurs Elephants, une association qui vient en aide aux enfants vivant toutes sortes de difficultés. Elle en est la présidente. Sophie Pastor pratique la course à pied, elle aime le contact avec la nature et part de ce tout sa vie de famille. L'entraide, le partage et l'honnêteté sont des valeurs chères à ses yeux. Elle n'aime pas l'égoïsme et l'hypocrisie. Elle se définit comme une personne déterminée, dynamique, sociable et entière. Sa philosophie ? Seule on va vite, ensemble on va plus loin. Pour elle, la politique et le monde associatif ont le même objectif, se réunir, travailler de concert dans un but commun et l'atteindre ensemble. Alors Sophie Pastor, en guise de décor pour ce tournage, vous avez choisi Hasselfourth. Pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai choisi Hasselfourth ? Pour moi, c'était le lieu emblématique du pays de Beach. C'est pour son cadre bucolique, son paysage. C'est un lieu de balade, un lieu de rencontre. On y retrouve un peu toutes les générations. En tant que joggeur, tous ceux qui pratiquent la course à pied, moi en l'occurrence, on se retrouve souvent à l'étendre Hasselfourth. Autrement, c'est un lieu d'attractivité, un lieu touristique. Et puis au-delà de ça, c'est un lieu qui est connu dans tout le canton, mais même au-delà. Donc c'était pour ça que j'ai fait le choix de l'étendre Hasselfourth. Un symbole. Alors David Suc, vous, on connaît surtout vos fonctions politiques, mais finalement, on connaît assez peu l'homme. On va essayer de découvrir un petit peu plus qui vous êtes. On va essayer d'en savoir plus avec ce portrait. Vice-président du département de la Moselle, David Suc est candidat aux élections départementales sous l'étiquette Indépendant de Moselle. Installé à Épin, cet agriculteur de 41 ans est paxé et père de deux enfants. Il occupe la fonction de président de la communauté de communes du Pays de Bich et est adjoint au maire de Volminster. Il a fait son entrée en politique en 2008 lorsqu'il est élu conseiller général du canton de Volminster. Il était également candidat aux élections législatives en 2017. Titulaire d'un bac pro en conduite et gestion de l'entreprise agricole, David Suc a travaillé durant 5 ans comme agent d'entretien pérenne des rivières à la communauté de communes de Volminster. En 2012, il décide de se mettre en disponibilité de la fonction publique et démarre son exploitation agricole avec un associé. Depuis, son quotidien s'articule autour de la vie de famille, du travail à la ferme et de ses responsabilités publiques dont il est passionné. Il est également président de l'association Moselle d'économie montagnarde qui œuvre pour la qualité de vie sur le territoire. David Suc apprécie l'exemplarité, se mettre au service des autres et n'aime pas le mensonge et l'opportunisme. Il se définit comme quelqu'un d'engagé, de fidèle et aussi d'entier. Sa philosophie ? Ne jamais oublier d'où l'on vient. Alors David Suc, vous comme décor, vous avez choisi le site du Forcasso. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. J'ai choisi le site du Forcasso à la fois parce que c'est la démonstration de l'engagement bénévole. Aujourd'hui c'est un site qui est ouvert au public grâce à une équipe de bénévoles, à une équipe formée dans le cadre d'une association. Et puis le Forcasso parce que c'est l'illustration évidemment d'une partie de l'histoire que nous avons traversée ensemble, seconde guerre mondiale. C'est l'illustration évidemment lorsque la politique échoue, ce sont les peuples qui s'affrontent. Et je crois que c'est quelque chose qui doit marquer les jeunes générations et c'est quelque chose qui a marqué le Pays de Biche. Vous savez aujourd'hui le Pays de Biche qui est un territoire particulier au travers de l'histoire que nous avons connue. Territoire qui a changé cinq fois de nationalité depuis 1870. Se réveille tous les matins évidemment en devant assumer, en devant être fier de cette histoire. Et je crois qu'en tant qu'élus c'est des choses qui doivent nous marquer et qui doivent à tout jamais guider notre action. Alors à propos d'élus, on l'a redit dans le portrait, vous êtes élu au département depuis 2008. C'était d'abord en solo et puis la loi a changé, c'est devenu un binôme que vous aviez constitué avec Anne Mazoui. Vos routes se sont séparées. Aujourd'hui vous êtes candidat aux côtés de Sophie Pastor. Comment s'est opéré ce choix ? Qui a fait le premier pas vers l'autre ? Écoutez, ce choix, j'allais dire c'est un choix qui s'est fait de facto. Puisque Anne Mazoui, ma bidôme ayant choisi de s'arrêter à mes côtés et donc j'étais à la recherche évidemment d'une femme qui puisse s'engager au travers de ses responsabilités pour le développement du canton et s'engager au niveau du département. Et puis la presse en a fait l'écho et donc j'ai été contacté par un certain nombre de gens. Et ensuite Sophie racontera évidemment l'histoire mieux que moi mais c'est comme ça que ça s'est fait. Mais donc il y avait plusieurs candidates qui ont essayé de tenter leur chance. Pour vous c'était une évidence, c'était une occasion, ça s'est décidé comment ? C'était une opportunité en fait, vraiment. J'ai déjà travaillé avec David dans le cadre de projets que j'ai pu porter dans le monde associatif. Et je trouvais un David, un homme jeune, dynamique, qui est fier de son territoire, qui le porte. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit si un jour je fais de la politique, ce sera aux côtés de David. Et donc j'ouvre le journal et je vois qu'effectivement Anne Mazoui ne part plus avec David. Donc je me suis dit tu vas saisir l'opportunité, tu vas l'appeler. Donc je l'ai donc fait et c'est la raison pour laquelle on est là tous les deux aujourd'hui. – Alors vous êtes du coup candidate en binôme dans le canton de Beach. Quelle est à vos yeux la principale caractéristique ou quelles sont les principales caractéristiques du canton de Beach ? – Du canton de Beach ? Alors moi j'ai donc la spécificité, j'ai la chance de pouvoir travailler à l'échelle du département. On l'avait dit dans le reportage, effectivement tous les jours je change de ville. Un jour je peux être à Beach, un jour à Thionville. Donc je vois tout le territoire, tout le département. Et donc j'ai pu prendre un peu de recul justement par rapport à notre territoire de Beach. C'est un territoire qui nous est envié, effectivement. C'est au niveau du cadre, au niveau de la qualité de vie. J'ai vraiment pris conscience en fait depuis que nous avons une grande chance de vivre dans le canton de Beach. Voilà. – David Suc, quelle est-vous votre vision du canton de Beach ? – C'est un canton qui est profondément rural. C'est un canton avec une qualité de vie comme le disait Sophie qui nous est envié. C'est un territoire qui est préservé. Nous sommes classés Réserve mondiale de la biosphère. Et puis c'est un territoire qui doit se battre. À la fois parce qu'il est au bout d'un territoire de Moselle. Il est au bout, évidemment, et c'est le voisin d'un territoire alsacien. Et donc ce territoire transfrontalier, territoire classé parc, a toujours eu besoin évidemment de s'affirmer. A eu besoin de s'engager pour développer à la fois son territoire, développer son ambition. et puis permettre à la population de pouvoir avoir un minimum de service. Et donc c'est un service, c'est un territoire rural avec une vraie personnalité. Je crois que tout le monde le reconnaît. Et puis c'est un territoire profondément chaleureux. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on y habite, lorsqu'on connaît le tissu associatif, lorsqu'on connaît, lorsqu'on côtoie les élus et le monde économique, c'est des gens qui portent en eux la fierté de leur territoire et de la Moselle. – Sophie Pastore, si vous êtes élue, quelles sont les actions, les projets que vous aimeriez mener dans le canton de Bich ? – Alors les actions que j'aimerais mener, déjà elles sont en lien avec la proximité. On est bien dans le cadre des élections départementales. Donc ce que je disais à David, moi ce qui me plaît dans les élections départementales, c'est la proximité avec les habitants. Donc les actions qu'on voudra mener, déjà on est quatre. On a une équipe qui peut apporter beaucoup de choses à notre projet. Quelles sont les actions ? Il y a beaucoup de domaines, donc je ne sais pas, est-ce que vous pourriez préciser ? – Vous personnellement, qu'est-ce qui vous tient à cœur ? – Au niveau de mes sensibilités ? – Qu'est-ce que vous aimeriez mener ou défendre ? – Bien évidemment le monde associatif, notamment ce post-Covid, la relance du monde associatif, forcément. Après, effectivement au niveau de mes sensibilités, j'ai également tout le monde de l'enfant. du handicap, donc c'est des causes que je soutiendrai d'autant plus puisqu'elles me touchent tout particulièrement. Après, il y a également le monde de la culture, de la musique, tout ce qui est artistique. Voilà, c'est des causes qui me touchent tout particulièrement. Et donc, même si je soutiendrai tous les projets qui me seront proposés, je pense qu'effectivement, j'aurai encore plus de plaisir dans ces causes-là. Voilà. – David, vous êtes vice-président du département. Si vous êtes réélu, quels sont les projets que vous voudriez continuer ou initier dans le pays de Biche ? – Continuer à permettre au pays de Biche d'investir. Je crois que c'est important de le rappeler. Nous avons aujourd'hui une intercommunalité, des communes, un monde économique qui souhaite investir, qui souhaite participer au plan de Laurence, qui souhaite continuer à générer de la valeur ajoutée et des emplois. Je crois que c'est fondamental. Soutenir, comme le disait Sophie, aujourd'hui, la culture, le tissu associatif, le monde du bénévolat, parce que la culture, c'est l'élévation de l'homme. Et je crois qu'en cette période de crise, nous avons besoin de finances, certes, mais ce n'est pas une fin en soi. Nous avons surtout besoin d'humanité, de proximité, de solidarité. Le département est cette collectivité de références sur les questions humaines. Je crois que c'est important de pouvoir le rappeler. Et donc, fédérer autour d'un projet culturel spécifique au pays de Biche, je crois que c'est essentiel. À la fois pour fédérer, aujourd'hui, le monde du bénévolat, et puis fédérer aussi l'ensemble des acteurs professionnels, parce que c'est important de le rappeler. Et puis ensuite, il y a les grands dossiers. Je crois qu'on ne parlera jamais assez de mobilité. Les choses sont en train de se mettre en forme. On ne parlera jamais assez d'attractivité, puisque Moselle Attractivité, aujourd'hui, est une structure qui essaye d'organiser à la fois la Moselle comme une destination touristique, et le pays de Biche doit pouvoir occuper toute cette place. Parce que s'il y a un territoire qui doit être touristique en Moselle, et qu'il est, c'est le Beach-en-Lande. Et donc, voilà, ça, c'est des dossiers au long cours qu'on a déjà initiés, qui sont en train d'avancer avec les communes intercommunalités, et puis l'ensemble des hôteliers restaurateurs. – S'il y en avait une seule à citer, quelle est la compétence du département qui vous tient le plus à cœur ? – La compétence qui me tient le plus à cœur, ce serait la compétence relative à la clause générale des compétences. Parce que c'est une clause, la clause de compétence générale, qui a été enlevée, permettait au département de pouvoir être un acteur dans les manquements. Être un acteur là où on a besoin de lui, puisque vous savez que, par exemple, l'économie nous a été retirée. Mais les compétences essentielles au département, c'est toutes celles qui concernent les solidarités, qui concernent évidemment la petite enfance, la dépendance. C'est des compétences qui, aujourd'hui, dans ces périodes difficiles, doivent être exercées avec beaucoup de proximité et d'humanité. Et puis ensuite, il y a évidemment tout ce que le département fait en termes d'investissement à côté des communes, et je l'ai rappelé, parce que nous avons besoin de territoires ruraux qui continuent à investir. Nous avons besoin de territoires ruraux qui ont les mêmes services qu'en milieu urbain pour permettre à nos jeunes générations de s'y installer, pour permettre à nos jeunes générations de s'y développer, et puis pour permettre évidemment ensuite à l'ensemble des acteurs de pouvoir trouver là un terreau intéressant. Parce que sinon, c'est évidemment des baisses de démographie, et c'est des territoires qui perdront en attractivité, et des territoires où nous avons aujourd'hui encore une vraie biodiversité. de la vraie ressource, et puis des vraies valeurs. Ailleurs aussi, mais particulièrement à Bait Beach. – Sophie Pastor, si vous êtes élue, vous voudriez siéger dans quelle commission ? – Oui, si je suis élue, probablement dans une des compétences que je vous ai citées auparavant, qui me tiennent à cœur, et surtout dans lesquelles je suis le plus à même d'être. Donc peut-être dans l'enfance, c'est le handicap, peut-être. Mais après, je me laisse les portes ouvertes, voilà. On n'en est pas encore là. – On n'en est pas encore là. Et vous, David Suc, ce serait toujours la commission relations et aménagement des territoires, agriculture et environnement, ou l'idée, ça serait de changer de commission ? – Non, parce que c'est la commission qui aujourd'hui valide à la fois toute la politique environnementale et agricole, c'est la commission qui organise les débats, et à ce titre-là, je siège dans la commission de préfiguration pour l'aide aux communes aux intercommunalités en matière d'investissement. C'est la commission qui nous permet ensuite d'avoir une vraie prise sur l'ensemble des questions environnementales, que ce soit au travers des représentations au conservatoire, au parc naturel, à la SAFER. Enfin, c'est vraiment la commission des territoires. Je crois que c'est important de le dire. J'ai la chance d'en être le président. J'ai eu la chance, il y a quelques années, aux côtés de Patrick Weyton, d'être secrétaire de cette séance, lorsque le président Leroy a été président du département. Et puis, c'est une commission qui, aujourd'hui, est une commission qui permet à ce territoire de participer pleinement à une politique de relance. Mais ça, ce sera après. – Il y a le troisième tour aussi après. Il y a l'élection du président ou de la présidente du département. Sophie Baston, vous voteriez pour qui ? – Déjà, il faut que je vois qui est-ce qui va sortir. On attendra, pour le troisième tour, il faut déjà attendre le deuxième. Donc voilà, c'est ma réponse. – David, c'est que vous restez infidèle de Patrick Weyton ? – Écoutez, on ne va pas griller les étapes, évidemment, parce qu'avant qu'on puisse évoquer le troisième tour, il faut que nous puissions toutes et tous être élus. Mais évidemment, je serai soutien de Patrick Weyton. Nous avons aujourd'hui le soutien du président du département en tant qu'indépendant de Moselle. Et donc, naturellement, avec la proximité qu'a le département, avec les territoires ruraux et le Pays de Beach en particulier, je crois que c'est quelque chose qui nous est envié et qui convient évidemment de pouvoir entretenir. Et puis, parce que j'ai beaucoup de reconnaissance et d'amitié pour le président du département. – Sophie Pestor, au lendemain de l'élection, si vous êtes élue, quelles sont les premières choses que vous faites ? – Les premières choses… En fait, vous m'amenez déjà à une étape où je ne suis pas encore. Pour l'instant, l'objectif, c'est d'être élue. Enfin, je l'espère. Qu'est-ce que je fais ? C'est une question très particulière. Je ne sais pas, David, tu fais quoi ? – Moi, je commence par remercier l'ensemble des électeurs. Je commence à la fois par avoir une vraie discussion avec les élus au niveau du département pour organiser ensuite les responsabilités dans les commissions. Organiser le troisième tour, parce que c'est important. Mais ça, c'est évidemment des choses que je peux évoquer et que l'on ignore complètement lorsqu'on fait pour la première fois l'entrée dans une collectivité, en 2008, ou lorsque vous rentrez au conseil municipal. On ne peut pas imaginer qu'au lendemain de l'élection, le travail commence sur les chapeaux d'eau. Et c'est une semaine très intense, puisque c'est la semaine où on va décider de toutes les représentations. C'est la semaine où se prépare l'élection du président. C'est la semaine où on prend des responsabilités qu'on exécutera et qu'on exercera tout au long du mandat. Donc voilà. Et puis, on va évidemment souffler un tout petit peu pendant quelques heures, parce qu'il faut pouvoir évidemment s'apprêter à rentrer dans le costume du troisième mandat. Alors, pour essayer d'en arriver là, il vous reste une minute pour vous adresser aux électeurs et les convaincre. Pourquoi doivent-ils voter pour votre binôme ? Je crois que le binôme que nous représentons avec Sandra Fabin, Robin Schall et Sophie Pastor, c'est un binôme qui représente à la fois la jeunesse, l'expérience, l'union au niveau du territoire. Je crois que le pays de Beach a beaucoup souffert de la compétition de ces territoires. Et depuis 2015, comme je l'ai fait avec Anne, avec Gérard Imbert et Elisabeth Guel, on a essayé d'unifier, de créer cette union, cette volonté d'aller de l'avant dans le même chemin, dans la même direction. Le deuxième point, c'est à la fois la sensibilité l'expérience du binôme au travers d'une expérience de responsabilité publique, d'une expérience professionnelle au travers du monde agricole. L'expérience incarnée par Sophie, elle le disait tout à l'heure, de Sandra qui est très engagée aujourd'hui dans le cadre de la santé, à la fois au niveau de sa commune, à titre professionnel, et dans le cadre de son responsabilité communautaire. Et puis Robin Schall, qui est un aficionados du pays de Beach, un grand ambassadeur. Et je crois que ce binôme incarne à la fois cette expérience, cette jeunesse, cette proximité, et puis surtout aussi la capacité d'être entendu au département. Je crois que ne pas avoir le soutien du président du département, ne pas avoir le soutien de sa famille politique, peut être une difficulté lorsqu'on arrive en capacité à devoir démontrer la volonté d'avoir un territoire qui a de l'ambition face au département. Et avoir de l'ambition, c'est d'avoir quelques moyens financiers. – Et ma verdict, dans quelques semaines, on ne le rappellera jamais assez, le premier tour, c'est le 20 juin, et puis si nécessaire, le deuxième tour, le 27 juin, ce sera aux électeurs de tranchées. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada